Gail Giroud, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste, prêtre jésuite, engagé notamment sur les questions écologiques, ancien chef économiste de l'AFD, l'Agence Française de Développement. Vous êtes aujourd'hui directeur de recherche au CNRS et vous dirigez depuis l'an dernier le programme de justice environnementale de l'université de Georgetown aux Etats-Unis. Vous êtes également professeur à la McCourt School of Public Policy dans cette même ville. Vous publiez aux éditions du Seuil un copieux ouvrage intitulé « Composer un monde en commun, une théologie politique de l'anthropocène ». C'est une somme issue de votre thèse qui traverse de nombreux domaines allant de l'exégèse biblique à la patristique, de la théologie contemporaine à la philosophie du droit, de l'économie à l'anthropologie. Elle revient sur des figures comme celle de Thomas d'Aquin, de Baruch Spinoza ou du jésuit allemand Karl Rahner. Mais elle nous mène aussi sur des territoires plus inattendus comme les Vélibes parisiens et les variations Goldberg de Glenn Gould. Mais l'ensemble de l'ouvrage est traversé quand même par cette question fondamentale de savoir en quoi la théologie pourrait nous orienter au moment où l'humanité semble à la croisée des chemins, pour ne pas dire mal engagée. En quoi alors le message chrétien peut-il nous permettre d'affronter la catastrophe en cours ou à venir, je ne sais pas comment il faut dire, et en tout cas renouer le dialogue avec Gaïa, pour reprendre vos termes. On peut distinguer quatre modes d'organisation du pouvoir et de la société en Occident, qui seraient le public, le privé, le tribal et le commun. Qu'est-ce qui les distingue, sachant que vous, vous insistez sur la possibilité de faire ressurgir ou surgir cette dernière dimension un peu mise de côté ? Alors le privé, on voit bien ce que c'est. C'est l'appropriation pour soi-même. Et la formalisation de ça, c'est la propriété privée, dans le droit romain, reprise par les théologiens glossateurs grégoriens et puis réactivée par le Code civil, par exemple. Le public, c'est l'idée que vous pouvez édicter des règles qui sont universelles, qui s'imposent à tous et qui s'imposent sans délibération. C'est-à-dire dont le sens est supposé être à fleur de texte. Voilà, tout le monde, nul n'est censé ignorer la loi. Et si vous êtes verbalisé dans la rue parce que vous avez brûlé un feu rouge, vous n'allez pas commencer à interpréter la couleur du feu rouge avec l'agent de police qui vous verbalise. Donc vous êtes supposé, on fait l'hypothèse qu'il y a une unanimité sur le sens obvi délivré par la loi. Ça, c'est le public. Et puis le tribal, c'est encore autre chose. C'est, disons, la constitution du politique à partir de ce que Karl Schmitt a appelé, si vous voulez, la dualité ami-ennemi. Alors si vous dites que ce qui est fondateur du politique, c'est l'opposition ami-ennemi, les amis sont ceux qui sont dans votre tribu, les ennemis sont ceux qui n'en sont pas, et face à qui vous vous sentez autorisé à user de la violence, alors là, vous êtes dans le tribal. Et moi, je crois très profondément que la résurgence des extrêmes droites en Occident, que ce soit aux Etats-Unis avec Trump, en Italie, avec Giorgia Meloni, en France, en Allemagne, en Suède maintenant, c'est pas tellement, disons, une résurrection du fascisme, puisque la Suède n'a aucune tradition fasciste, mais c'est une espèce de réaction tribale de la tribu des Blancs. Vous voyez ? Une espèce de réaction de peur face au danger écologique, à la réinfaction des ressources. Donc c'est une retribalisation de l'espace démocratique de discussion. Et puis le commun, c'est le quatrième chême, disons, c'est le plus intéressant, c'est à la fois le plus ancien et le plus moderne. Le plus ancien parce que, si vous allez vivre en Brousse, en Afrique subsaharienne, comme je l'ai fait, vous verrez que, dans un village de Brousse, par exemple, au sud du Tchad, la propriété privée, ça n'a aucun sens. C'est-à-dire, personne ne s'estime le propriétaire privé de quoi que ce soit, la terre est partagée en commun, et on peut attribuer un lopin de terre à quelqu'un qui en a besoin, dans une délibération, à l'intérieur du village, avec le chef de terre, le chef du village, etc. Et donc, au fond, c'est ce qu'il y a de plus ancien, le rapport au monde comme commun. C'est aussi ce qu'il y a de plus moderne, parce que ce qui s'invente aujourd'hui sur Internet, c'est essentiellement des nouveaux communs, des communs digitaux. Wikipédia est l'exemple le plus connu de ça, mais tout le mouvement des logiciels libres va dans cette direction, le peer-to-peer, le copyleft, etc. Les communs, c'est quoi ? C'est l'idée qu'une communauté décide de prendre soin d'une ressource, qu'il s'agisse d'une ressource matérielle, des poissons dans un projet de pisciculture, d'une ressource immatérielle, ou le savoir partagé, dans Wikipédia, mais elle décide d'en prendre soin avec des règles qui sont telles que ces règles incluent elles-mêmes dans leur propre écriture la possibilité d'interprétation contradictoire. Donc, le pluralisme herméneutique, on pourrait dire, pour être un tout petit peu savant, et la possibilité d'un conflit d'interprétation qui fait partie de l'histoire de la réception de ce texte. Alors, typiquement, la loi n'est pas écrite comme un commun. Mais ce que je suggère, c'est que depuis le droit canon... Même si elle est interprétée. Voilà, en réalité, elle est toujours interprétée. Donc, il y a une ventriloquie du commun derrière la fiction du public, vous voyez, en permanence. Mais est-ce que vous n'avez pas le sentiment que moi, je peux avoir, là, depuis, je dirais, une dizaine d'années, que les communs sont devenus une sorte de panacée théorique de la gauche, traumatisée par l'échec du communisme réel, mais qui a du mal à être implémenté, même si ça fonctionne bien intellectuellement ? Alors, oui et non. C'est-à-dire, de facto, il y a plein d'initiatives sur le terrain qui vont dans le sens des communs. Quelques exemples, la floraison des monnaies locales, c'est une manière de se réapproprier la monnaie comme commun, aussi bien en Europe, où l'euro a été privatisé, qu'au Brésil, etc. Ça, c'est une initiative parmi beaucoup, beaucoup d'autres, et qui marche très bien. Prenez l'exemple du Sardex en Sardaigne. Le volume des transactions du Sardex, aujourd'hui, chaque année, c'est l'équivalent d'un milliard d'euros. Donc, ce n'est pas une petite affaire. Et il y a des Italiens qui sont en train d'essayer de créer un marché d'échanges internationaux, ou en tout cas national, mais disons sur plusieurs régions, interrégionales, entre la Sardaigne et Naples. Vous voyez ? De sorte que le Sarde qui se déplacerait à Naples pourrait échanger son Sardex contre une monnaie locale napolitaine. Ça, c'est un exemple parmi beaucoup d'autres. Et puis, toute la réflexion qu'il y a aujourd'hui, à droite comme à gauche d'ailleurs, sur la réforme de la gouvernance des entreprises. Je pense par exemple au très beau livre de Daniel Urstel qui avait contribué à l'un de mes bouquins à moi, 20 propositions pour réformer le capitalisme, sur la réforme de la gouvernance de l'entreprise, ou au très beau livre de Cécile Renoir, par exemple, sur l'entreprise comme commun. Tout ça, ça vise à faire quoi ? Ça vise à faire à revaloriser le fait qu'une entreprise, ce n'est pas juste des capitaux privés détenus par les actionnaires, c'est un commun, en fait. Un commun partagé entre toutes les parties prenantes de l'entreprise qui contribuent au projet d'utilité sociale de l'entreprise, en principe, en tout cas. Alors, d'une part, il y a plein d'initiatives qui vont dans tous les sens dans la direction des communs. De l'autre, il y a, c'est vrai, un déficit de réflexion théorique, à mon avis, pour que ça devienne, en gros, le programme de la gauche, pour dire les choses de manière un peu... Même si, à mon avis, les communs ne sont ni de droite ni de gauche, sont universels.